Ok, allez, d'aflam et bet amud bet, en haut de la page. Donc vous vous rappelez hier de la Suga avec le Vaudor, le dialogue entre Moshé et Kadosh Burkou. Là on va un petit peu changer de sujet, on va revenir à la Mishnah plus tard dans la page. Donc, Amar Abiyel Hazar, Gdola Tfila yotermi maasim tovim. Donc, la Tfila est plus grande que les maasim tovim. Quand on dit Gdola, c'est pas que c'est plus important. C'est que ça a plus, ici, dans le sens que ça a plus d'effet, ça a plus d'impact. Donc, Gdola, ça veut dire que si quelqu'un... Sur votre mérite ? Pas sur le mérite, sur quand quelqu'un, par exemple, il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quelque chose, par exemple, de Parnassa ou qu'il est malade, etc. Alors, ce qui a plus d'influence, c'est la Tfila. D'accord ? Que les bonnes actions. Gdola Tfila mi maasim tovim. Alors, hein ? Et par rapport à l'élu. Ah, c'est une très bonne question. C'est une bonne question, mais regarde. Tosfot, sur place, il dit Gdola Tfila mi maasim tovim. Tosfot, il rajoute Belot Tfila. Ça veut dire... Hein ? Tout ce qui est pas Tfila ? Non, ça veut dire, il explique que quand on dit Gdola Tfila mi maasim tovim, ça veut dire que là, on parle de maasim tovim qui sont sans Tfila. Ça veut dire que si quelqu'un, il fait que des bonnes actions, mais sans prier, alors la Tfila, elle est plus grande que des maasim tovim sans rien d'autre. D'accord ? Et le Marsha, il rajoute que, évidemment, que quand on dit Gdola Tfila, c'est pas seulement la Tfila et après, il n'y a rien derrière. Si quelqu'un, il fait des Tfilotes et après, il se comporte mal, il n'y a aucun effet. D'accord ? Donc quand on dit Gdola Tfila, c'est une Tfila, évidemment, qui est accompagnée de bonnes actions, mais quand on compare les deux valeurs, alors c'est la Tfila qui a plus d'effet. Alors, d'où on sait, là, comme on dit, parce que celui qui avait le plus de maasim tovim, c'était qui, évidemment, c'était Moshe Rabbeinu, mais Akkadosh Gdola Tfila lui a répondu et il a exaucé sa, et lui a répondu à sa demande que par la Tfila, et la Bidfila, comme on dit dans le passouk, on parle toujours, quand Moshe, il a demandé à Gdola Tfila de rentrer en Eretz Yisraël, d'accord ? Et on sait qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tfilotes, comme le Midrash, il dit 500 et quelques, je ne me rappelle plus, 531, je ne me rappelle plus, d'accord ? Et juste après, on dit, allez Rocha Pizgaz, ça veut dire Hachem, il lui a dit, Al-Tosef d'Aberélaï, ça y est, stop, arrête de prier, et donc on comprend de là que si Moshe, il avait continué à prier, et bien, qu'est-ce qui se serait passé ? Non, justement, l'inverse, il aurait été obligé de lui répondre, c'est pour ça que Dieu lui a dit, stop, jusque-là, parce que si tu continues, je serais obligé de te laisser entrer, et Hachem, il ne voulait pas que Moshe, oh, ça c'est une très grande question, mais c'est trop long à expliquer, ouais, tu vois, c'est l'histoire quand il a frappé le rocher, ouais, mais ça, c'est rien, c'est-à-dire, c'est très, il y a beaucoup, beaucoup de réponses, beaucoup, beaucoup de réponses, si vous voulez, on en parlera une autre fois, mais là, ce n'est pas le sujet, mais c'est vraiment une bonne question, pourquoi Moshe, avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz-Israël, le Rav, puisque là, samedi soir, ils ont fait la soirée de, pour présenter le livre du Rav Moshe Bochko, alors, le Rav Moshe, il avait une explication très belle, qui disait que, on dit que Moshe, il a frappé le buisson, le rocher, et il dit le bâton, ça représente la force, ça veut dire, et il dit que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est qu'il y a la, il y a l'époque Moshe Rabbeinu, il y a l'époque qui vient après, qui est, qui vient après Moshe ? Yéoshua, il y a l'époque Moshe et l'époque Yéoshua, il dit l'époque du désert, c'était Moshe qui éduquait les enfants, le âme Israël par le bâton, c'était une éducation un petit peu forcée, un peu de force, ça veut dire, vous faites comme ça, sinon, etc., c'était une éducation qui était difficile. Il a dit que la génération d'Eretz-Israël, vous connaissez l'histoire, que comme on a fauté, alors Moshe, la génération du désert, c'est pas cette génération-là qui est rentrée en Eretz-Israël, ils sont tous morts dans le désert, et c'est les enfants qui sont venus en Eretz-Israël, donc c'était une génération beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, en quelque sorte, et c'était une génération que l'éducation par la force, ça lui allait pas du tout. Hein ? Moshe, il a fait deux générations ? Il a fait, non, il a fait une génération du désert, on va dire. Ouais, enfin, et après, les enfants, ils sont nés, il était aussi encore là, mais la génération qui est rentrée en Eretz-Israël, c'est les enfants de ceux qui étaient en Égypte et dans le désert. Et donc le Rav Moshe, il explique que la génération, donc la génération qui était plus jeune, et bien cette génération-là, l'éducation de Moshe Rabbeinu, ça lui convenait plus du tout, il fallait l'éducation de Yéhoshua, c'est ce qu'elle lui a dit à Kadosh Burkou, il fallait que tu parles au rocher et pas que tu le frappes, et donc c'est l'éducation qui est beaucoup plus par la parole, par les explications, et donc c'est pour ça que Moshe, un petit peu la, c'est comme si vous voulez, quand nos parents, ils nous racontent comment ils étaient éduqués, et quand nous, on leur dit, vous ne comprenez pas, nous ce n'est pas comme ça, etc. Si vous voulez, c'est un peu ça, c'est pour ça que c'est beau, c'est l'éducateur à Moshe. Donc il dit que tout simplement, la génération qui est rentrée en Eretz-Israël, c'était Yéhoshua qui leur convenait et pas Moshe. Voilà, ça m'est venu en tête. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'explications. Alors Rabbi Al-Azhar, il dit, le ta'anit, c'est plus fort que la tzedaka. Pourquoi ? L'agmara, il dit, c'est tout simple. La tzedaka, c'est donner de l'argent, d'accord ? Donc chacun donne selon ses moyens, selon sa générosité, etc. Mais le jeûne, là, quand on jeûne, on donne de sa personne, d'accord ? Donc c'est beaucoup plus fort. C'est pas vrai, pourquoi ? Parce que par là, tu m'imagines quelqu'un qui est radin. Ouais. Alors c'est une torture psychique, c'est encore pire que... De quoi ? De quoi ? Ah, tu dis quelqu'un qui est radin. Quelqu'un qui est radin et qui donne... Quelqu'un qui a du mal à sortir de l'argent, alors quand on lui donne de l'argent, c'est... C'est pire que jeûner. Non, franchement, jeûner une fois de temps en temps comme ça, c'est pas hyper... Voilà, c'est un peu éprouvant, mais c'est pas de plus à la mort, quoi. Encore peut-être les jeunes, avant, c'était plus... J'entends, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Bon, évidemment, ça veut dire, celui que pour lui, c'est une torture de donner de l'argent, bon, il faut se faire soigner, hein ? C'est-à-dire, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Comme il dit le Rambam, qu'il faut être au juste milieu dans chaque mida. À part l'orgueil, il faut s'en éloigner à l'extrémité, c'est ce qu'il dit, le Rambam. Viens, on va regarder. Est-ce que le marachat, il parle de ça ? Je sais pas, j'ai pas vu quelque chose sur ça, je te dis à l'arrêter. Non, mais moi, je dis que c'est comme ça, hein ? Non, c'est une bonne remarque, t'as raison. T'as raison de dire ça. Je sais pas, je sais pas. On va laisser ça, je vais regarder, je vais regarder. On continue. Vamara Bélazar, que do latfila yotermina korbanot. Latfila, c'est plus grand que les korbanot. Chez Nehema, comme il est dit dans le Passouk, dans le Navi, la malirov difrichem, j'ai pas besoin de vos korbanot. Comme il a dit le prophète, ouktiv. Ouktiv oupe... Ouktiv. On entend quoi par korbanot ? Korbanot, les sacrifices. D'accord, mais latfila, c'est pas venu pour remplacer les korbanot ? Ouais, t'as raison. Mais là, on parle, on va dire, à l'époque, il y avait et ça, et ça. D'accord ? Donc, latfila, elle est plus grande. Comme il écrit dans le Passouk, la malirov difrichem, ouktiv ouvefarisrem kapechem. Ouvefarisrem kapechem, ça, ça veut dire le Passouk qui dit quand vous lèverez vos mains pour latfila. Donc, Rachid, il explique. Ça veut dire que le Passouk qui dit j'ai ni besoin de vos korbanot et même pas de vos dfilotes. D'accord ? Ça veut dire que même vos dfilotes, je vais pas les écouter. On parle dans une époque où le prophète, il fait la réprimande. Donc, Rachid explique que pourquoi on a dit à la fin ni de vos dfilotes. Ça veut dire que si déjà vos korbanotes, je les accepte pas, et que latfila est au même niveau, alors j'ai pas besoin de parler des dfilotes. Donc si, à la fin du Passouk qui dit même vos dfilotes, j'en ai pas besoin, apparemment que latfila, elle est... Plus importante, ouais. Très bien. Amar Abi Ochanan, Kol Kohen, ça c'est une halakha que vous connaissez sûrement. Amar Abi Ochanan, il n'y a pas de... Elon, il n'y a pas là. Kol Kohen Sharag est un nefesh, l'oïssa est capable. Donc un Kohen qui a tué, d'accord ? Il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Shenei Mar, yedekhem damim malehou, vos mains sont pleines de sang. Donc là, ça veut dire en quelque sorte, on dit celui qui a les mains pleines de sang, c'est pas cette même personne qui va lever ses mains pour nous bénir, d'accord ? Donc c'est une halakha que... Un Kohen qui a tué, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Alors c'est discuté, est-ce qu'on parle d'un meurtre Bémezid ou Béchogeg ? Apparemment, les monstres me disent que même Béchogeg s'est considéré comme un meurtre. Alors, est-ce qu'on parle d'un meurtre aussi ? Est-ce qu'eux, ils comprennent le droit qu'ils sont chez les armés ? Ah ben, c'est une bonne question. Si c'est un... Alors, ça, il faut voir. Mais apparemment, oui, c'est un problème. Quelqu'un qui a tué, il ne peut pas être... Il ne peut pas faire Birkat Kohanim. D'accord ? Ouais, Henri, tu veux dire quelque chose ? Non, la question, c'est... Est-ce que les Kohanims sont exemptés de... Par le groupe d'un meurtre ? Non, le... Chevet Lévy, oui. Chevet Lévy, ils n'étaient pas... Ouais, c'est-à-dire... C'est sur ça, les... Ceux qui ne font pas l'armée, alors ils essayent de se baser sur ça, que c'est comme Chevet Lévy. Chevet Lévy, ils étaient exemptés parce que... Non, pas les Kohanims. La tribu de Lévy. Non, non, pas du tout. Il y avait le Kohanim Machuach Milchama, par exemple. Non, non, ils ne s'étaient pas exemptés. Non, le Machuach Milchama, c'est celui qui allait encourager les soldats. Ouais, il ne faisait pas la guerre. C'est raison, mais non, il ne va pas... Ah non, c'est-à-dire les Kohanims, ils servaient au Betamigdash, etc. Est-ce qu'ils étaient... Ils étaient exemptés, je ne pense pas, non. Pourquoi ils étaient exemptés, Lévy ? Ça, c'est... C'est parce que c'était comme si tu veux... Le Chevet Lévy, c'était spécial. Parce qu'ils étaient, on va dire, c'était un peu la seule tribu qu'on a mis pour... C'était genre, par exemple, depuis l'histoire du Hégalazab, c'est la seule tribu qui n'a pas fauté, etc. À la base, vous savez que c'était les... C'était les Bechorot qui devaient servir au Betamigdash. Ce n'était pas les Kohanim. C'était les aînés. Tous les aînés des familles. Après, il y a eu le Vaudor, donc c'était les Kohanim. Le Chevet Lévy, pourquoi ? Parce que ça part de ça. C'est parce qu'on disait qu'ils étudiaient... C'était Chevet Lévy qui étudiait la Torah, etc. C'était comme Issaqar Esboulou, vous connaissez ? Il y en a un qui faisait le commerce et l'autre, il était là pour étudier. Les Kohanim ne sont pas issus que celui-là dit ? Les Kohanim, ils sont... Ouais, c'est vrai, les Kohanim, ils sont issus. Non, peut-être qu'ils étaient exemplaires, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, alors on continue. Donc en tout cas, oui, on ne parle que même d'un meurtre qui est involontaire. Donc ça veut dire que... Là, on va arriver à des questions. Si quelqu'un, par exemple, il a fait un accident, il a tué sans... Evidemment, involontairement, alors ce sera peut-être problématique qu'il fasse Birka de Kohanim, etc. D'accord ? On continue. Depuis le jour où le Betamigdash a été détruit, ça veut dire que les portes de la Tfilah se sont refermées. En gros, ça veut dire que la Tfilah, en quelque sorte, elle ne monte plus, elle ne s'accepte plus, on va dire. Même quand j'ai prié, j'ai crié, il a bloqué ma prière. La Gemara, elle dit que bien que les portes de la Tfilah se sont fermées, mais les portes des pleurs ne se sont jamais fermées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ouais, alors, il ne faut pas comprendre de cette Gemara qu'il y a une henne de pleurer. Le Raph Dessler, il explique qu'en quelque sorte, quand on dit ici que les... Quand on pleure, alors là, ça monte dans le sens où quand quelqu'un, il fait sa prière vraiment avec une grande concentration et c'est vrai que quand quelqu'un, il arrive à pleurer dans cette Tfilah, c'est vraiment qu'il est à un niveau où il est conscient de ce qu'il dit à tel point qu'il sait que sans cette Tfilah, il n'aura rien du tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, ça... Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, évidemment. C'est un travail, la Tfilah. C'est un grand travail. C'est un grand travail. Mais dans le sens où, on peut dire quand même que c'est un pleur intérieur. Ça veut dire que quelqu'un, il est vraiment à un tel niveau de concentration. Alors maintenant, une question toute simple. Si les portes des pleurs ne se sont jamais fermées, alors pourquoi on a besoin de portes ? C'est une question bête, mais c'est une question que j'ai vue. Si on dit que les portes des pleurs, des larmes ne se sont jamais fermées, alors pourquoi on a besoin de portes ? Si on sait que de toute façon ils n'ont jamais été fermés, ils seront toujours ouverts. Donc il n'y a pas besoin de portes. Non ? Ouais ? De toute façon, elles ne se ferment jamais et elles ne se sont jamais fermées. Peut-être qu'elles se fermeront ou pas ? Non. Non, l'on in army. Est-ce qu'elle va revenir ? Non, c'est tout simple. C'est parce qu'apparemment, elles se ferment parfois et quand, à votre avis ? Non, non, ne pensez pas à un événement spécial. Là, elles disent que quand quelqu'un pleure, alors apparemment, ça s'est accepté. Non, non. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que quand quelqu'un pleure, dans le sens où quelqu'un a une grande cavana, etc. Mais l'agmara, elle a dit « Je suis à redima ». Donc, quelqu'un qui pleure, on va dire que dans le pshat, alors ça suffit qu'il pleure et donc il va être accepté. Ce que l'agmara veut nous dire, c'est qu'il y a des gens qui pleurent et qui pleurent pour rien. Ça veut dire que ce n'est pas qu'à chaque fois quelqu'un va se mettre à pleurer que cette filelle va monter. ça veut dire un pleure qui est vraiment sincère, un pleure qui est véridique, qui est vraiment intérieur. Donc, ces pleures-là, oui, ils seront acceptés. Mais quand il y a des pleures qui sont stables, il y a beaucoup de gens qui pleurent pour rien, ça oui, là, les portes, elles se ferment. C'est pour ça qu'il y a des portes, bien que ça ne se ferme jamais. Vous avez compris ? Ça se ferme. Ça se ferme, du coup. Dans le sens où l'agmara a voulu nous dire que tout pleure n'est pas légitime. Du coup, ça veut dire que quand tu fais ta prière, et que ce n'est pas vraiment... Alors, ce n'est pas accepté, tu vas me dire. Non, alors, on va voir dans la suite que ce n'est pas exactement comme ça, mais dans le sens que l'agmara va nous dire que depuis le Betamigdash, on va dire que c'est beaucoup plus difficile que la filelle soit... Elle monte directement. À l'époque, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, c'est plus difficile, mais on va voir que non. Évidemment que la filelle... Alors, elle est acceptée. Ça, on ne sait pas, mais ce que l'agmara nous dit plus tard, que chaque filelle, si elle est sincère, elle n'est jamais... On va dire, elle revient... Elle n'est jamais sans retour, on va dire. Non, parce que tu sais, il y a toujours des moments où... Enfin, tu bâcles un peu, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. 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 Est-ce que dans ce moment-là, il vaut mieux ne pas la faire, là ? Non. Il faut toujours... Alors, évidemment que non. Il ne faut pas... Non. Il faut toujours la faire, mais ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Il faut... Comme le Khafet Sraim, il dit, il faut... Même si en pleine Amida, on remarque que depuis le début, on n'est pas du tout, du tout concentré, même si c'est à la fin, eh bien, si à la fin, on s'en est rendu compte, eh bien, on essaie de se concentrer même pour la dernière bracha, même pour les derniers paragraphes. Et le Khafet Sraim, il dit, même ça, ça vaut quelque chose. Il ne faut pas croire que... Bon, si on a fait le début du truc, ce qu'on peut prendre, on prend. Et c'est normal, ça arrive, c'est difficile de vraiment se concentrer pour la Tfila. Non, 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 non. Non, c'est vrai que la Khael dit, et ça, il faut faire vraiment attention que si on n'a pas été mitkaven dans la première bracha, alors on n'est pas quitte. Donc ça, il faut faire attention, par contre. Ouais. Mais si vous voulez un conseil, comment arriver à se concentrer pour la Tfila, moi, je pense que le meilleur conseil, c'est d'étudier sur la Tfila. Ça veut dire... Ah, pour des livres, alors je vous dirais peut-être, il y a des livres comment pour... Ouais, ouais. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Si vous voulez, il y a un petit livret du Rav Cherki sur... Il explique la Hamida. Le texte de la Hamida, il y a des super belles explications. Ah, mais c'est en hébreu. Bon, il faut demander à des gens un petit peu qui vous êtes, parce que parfois, il a des mots difficiles. Mais c'est super intéressant. Là, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Ouais, sinon, étudiez des livres comme là, Les Chaux, qui parle beaucoup de la Tfila. Et ça aide. Sinon, c'est difficile. Surtout quand on ne comprend pas vraiment ce qu'on dit. Alors là, c'est vraiment pas facile. Alors, on continue. Donc, ça veut dire, ne sois pas indifférent à mes pleurs. Rava, il n'a pas décrété un jeûne quand c'était un jour qui était nuageux. D'accord ? Donc, il y avait un jour qui était nuageux et Rava, il a dit, ce jour-là, on ne peut pas... je décrète... je ne peux pas décréter qu'il y ait un jeûne. D'accord ? Ça veut dire, ce patient qui dit à Kadosh Burku, il s'est entouré de nuages et il a fait comme une barrière pour ne pas recevoir la Tfila. Donc, ouais. Alors, l'explication de ça, on va dire une simple explication. Pourquoi un jour nuageux, alors Rava, il a dit, on ne fait pas de jeûne. On sait que les jeûnes, pourquoi on les fait en général ? Dans la Gomara Tahanit, elle explique que pour la pluie. Très bien. Les jeûnes, on les fait pour la pluie. Donc, Rava, il a dit, si c'est un jour, il est nuageux, il y a des nuages. Et je fais quand même décréter un jeûne. Alors les gens, est-ce qu'à votre avis, ils vont être sincères dans leur pilote s'ils vont voir qu'il y a des nuages ? Ils vont se dire, bon, c'est pas si... Ça va, ça veut dire, il y a un espoir de pluie quand même. Donc, ça ne va pas être très efficace. Donc, c'est pour ça qu'ils ne décrètent pas de jeûne pendant les jours nuageux. C'est une explication simple. Ouais ? Pas top. C'est la seule explication simple que j'ai trouvée. Si tu as une autre idée. Ouais. Qu'est-ce que... 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 Ouais, bien sûr, évidemment. Chorographie, il dit... Non, c'est le Marsha. Marsha, il explique là-bas. C'est une métaphore pour dire qu'en quelque sorte, il fait une barrière pour ne pas recevoir la Dphila. Quand s'il s'enjeu un jour nuageux. Je sais, peut-être... Ah, non, ça, non. Ça, on dit juste que de faire un jeûne dans un jour qui est nuageux, ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, les pilotes, elles ne vont pas être acceptées. À part ça, non, on ne sait pas vraiment. On a peut-être l'Agmar El-Di qu'il y a des moments où c'est plus... C'est plus une opportunité de prier. Mais il n'y a jamais, jamais, il refuse. Ça veut dire que c'est toujours bien de prier. On va voir plus tard dans l'issue de l'Agmar, vous allez voir. Depuis la destruction du Bet Hamidash, il y a une barrière qui s'est faite entre eux. Ça veut dire qu'elle a été faite pour séparer entre eux le Ham Yisrael et la Kadosh Baruch Hu chez Neymar va attaquer lecham à la Kadosh Barzel. C'est quand la Kadosh Baruch Hu il dit tu feras une séparation entre toi et la ville. C'était à l'époque de l'époque de Hezkel où il y avait de la Vaud Hazar, etc. Alors Hachem, il lui a dit mais on va dire une séparation pour que les Neymis ils voient à quel point ils sont loin. Et malgré tout ça dans la suite de l'histoire, ça n'a pas aidé. Ils ont quand même continué. Donc la même chose, le Bet Hamidash depuis qu'il est détruit, ça nous a en quelque sorte ça a renforcé en gros on va dire la séparation entre le Ham Israël et Hachem. Évidemment, de tout ce que Marotte ne déprimez pas, ça veut dire on est quand même au Hachem surtout en Israël on a quand même une très bonne proximité mais évidemment qu'il ne faut jamais oublier que la Sheifa, comment on dit, l'attente et les prières, nos prières elles doivent toujours se tourner vers la construction du 3ème Bet Hamidash. C'est pour ça qu'on la rappelle à chaque occasion au mariage tout ce que vous voulez. D'accord ? Alors là, regardez, on va parler un peu de la Dphila. Tout celui qui rallonge cette Dphila, ça veut dire qui fait cette Dphila la plus longue possible, cette Dphila, elle ne sera jamais Rekam, ça veut dire elle ne sera jamais sans retour. D'accord ? Ça veut dire tout celui qui fait sa Dphila la plus longue possible, c'est-à-dire qui passe le plus de temps pour la Dphila, alors il y aura toujours une réponse. Ok ? La Gmarale continue à le dire et pourtant, comment tu peux me dire ça alors qu'on a un enseignement qui vient dire le contraire ? Pourtant, on a un enseignement qui dit que tout celui qui allonge sa prière ou Mera Yenba, alors on va voir c'est quoi ce Mera Yenba, sauf balider Kévlev. À la fin, il va avoir un Kévlev. Kévlev, c'est un... Kévlev, un... je ne sais pas, un chagrin, un mot de cœur. D'accord ? Ouais, si tu veux. Alors, Donc ça veut dire que quelqu'un qui est dans l'attente de quelque chose, alors après, ça va lui faire un chagrin, un mot de cœur si vous voulez, je ne sais pas comment le dire. Alors juste, Rashi dit non, alors c'est après. Alors, Rashi explique c'est quoi Mera Yenba, on va voir. Bon, alors on va voir dans la suite de l'Akmara et après, on reviendra à Rashi. Maita Kante, donc Maita Kante, non, non, je fais Rashi maintenant sinon on ne va pas comprendre. Rashi explique c'est quoi Mera Yenba, c'est quelqu'un que quand il fait sa fila, tout de suite, il attend une réponse. Ça veut dire que il attend... Voilà, ça veut dire que par exemple, il demande la Parnassa et bien, il attend de voir est-ce que vraiment il va voir sa Parnassa. Rashi dit il attend que sa demande elle soit acceptée, elle soit exaucée. C'est comme quelqu'un qui a un souhait, qui a un désir et qu'il voit que ça ne vient pas et bien, il est très frustré, perturbé si vous voulez. Peiné, exactement. Donc, c'est la même chose quelqu'un qui fait une fila et qu'il n'a pas de réponse et bien, il va être peiné. Donc, c'est pour ça. de faire la fila juste pour demander des questions. Alors justement, on va voir ça tout de suite. Évidemment que qu'on n'ait pas le droit, non, ce n'est pas écrit qu'on n'a pas le droit mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. On va voir, ce fois-ci, tu parles de ça, tu as bien fait de remarquer ça. Alors, Maita Kante, donc celui qui a, on va dire, qui était dans une attente et qui n'a pas eu, et qui n'a pas, on va dire, son attente, elle n'a pas été réalisée. Alors, Maita Kante, l'agmar, elle dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est quoi sa consolation ? Il faut qu'il étudie la Torah. Ça, c'est un pasouk dans Michelet qui dit qu'un désir qui a été réalisé, c'est comme un arbre de vie. Et l'agmar, elle dit, on sait très bien que c'est quoi ? Donc, on revient. On a deux enseignements contraires. D'un côté, on voit que celui qui fait cette filet plus longue, eh ben, il a, eh ben, cette filet, elle est acceptée. D'un autre côté, on voit que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il va être dans l'attente et il ne va pas recevoir ce qu'il voulait et donc il va être peiné. Donc, c'est bien de rallonger cette filet ou ce n'est pas bien ? L'agmar, elle dit, c'est pas une contradiction. Quand on a dit que ce n'était pas bien, c'est quand on parle d'une personne qui est dans l'attente et qui fait cette filet pour, on va dire qu'il fait cette filet et d'emblée, s'il ne va pas être répondu. Hachem, il n'a jamais promis que chaque chose qu'on allait demander, il va nous l'accepter, d'accord ? Et, quelqu'un qui fait cette filet sans attente, c'est quelqu'un de... Quelqu'un qui fait ça dans un vrai, dans un but sincère. Mais tu en as apparemment que non. Il y en a qu'ils rallongent mais ils veulent quand même... Si vraiment, tu n'as pas de... Non, il y en a qui, par exemple, veulent absolument quelque chose. Ils se disent, voilà, moi, je vais prier vraiment de toutes mes forces et tout parce que je veux ça. Mais à la base, il ne prie que pour ça. Parfois, il n'y a aucun problème de faire ça. Pour ça, ça ne va pas tenir. Tu pourras le faire peut-être deux semaines et voilà, c'est tout. Ah, ouais, mais là, on dit une prière longue, ce n'est pas forcément dans deux semaines, c'est tout. Par exemple, quelqu'un, il vient, il fait sa amida pendant une heure, par exemple. Oui, mais s'il le fait un jour dans toute sa vie, il croit que... Ouais, c'est bon. Ouais. Non, alors, ça veut dire... l'agmara dit que même ça, c'est appelé une prière longue, même si quelqu'un, il le fait une fois. Enfin, on n'a pas dit qu'il était obligé de le faire pendant... Par exemple, je mets de l'oseille là et que moi, je fais la amida de trois heures et il veut croire que l'oseille... Il y a de l'agmara. Alors, c'est ce qu'il dit l'agmara. Ce qu'il dit l'agmara, c'est que si tu n'auras pas ton oseille, tu vas être très peiné. Ça veut dire que tu vas... Ouais, je sais pas. Non, parce que, ouais, parce que toi, tu sais que c'est pas ça la tefila. Tu comprends, tu as raison. Mais il y a des gens qui sont persuadés qu'ils vont faire une tefila longue, etc. et ils vont avoir ce qu'ils veulent. Non, ça marche pas bien. C'est vrai qu'on va prier une fois et attendre le lendemain ? Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais, l'agmara a dit que ça peut être ça aussi. Donc ça, elle dit l'agmara que c'est ça qu'on a dit qu'ils vont être peinés. Mais quand on a dit qu'une prière longue, c'est une prière longue, alors elle n'est jamais sans retour. Ça, c'est pour quelqu'un qui fait sa tefila sans forcément être dans l'attente. Il fait sa tefila parce qu'il fait la tefila, c'est ce que la tosfot, il veut dire. C'est qu'il y a le ayoun tefila, quand on dit que le ayoun tefila c'est quelque chose de positif, c'est quelqu'un qui est méchaven et libo la tefila et qui n'est pas méchaven libo pour avoir quelque chose d'autre. Je ne dis pas, quelqu'un qui prie parce qu'il veut quelque chose, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très bien. quelqu'un qui, par exemple, il veut sa parnassa, il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade, il veut, c'est même très bonne chose de faire une tefila pour ça. Il ne faut pas faire tout ça. Voilà, c'est ça que la tefila veut dire. Quand on fait la tefila, on fait aussi pour ça mais on fait aussi pour plein d'autres choses. D'accord ? De toute façon, dans la tefila, il y a d'abord, si on regarde bien, il y a d'abord les houlous, d'abord HM, après on... Exactement, exactement, Naron. Tu as raison, mais il y a des personnes qui n'ont que ça dans la tête. Ils ne pensent pas au début, ils ne sont pas trop de Kavana, après ils arrivent au milieu et tu vois ce que je veux dire ? Ils se concentrent quand... Exactement, quand ils veulent se concentrer si tu veux. Alors, Alors là, regardez, Rabbi Hama, il nous donne un conseil que si quelqu'un, il a prié et il voit que sa tefila, elle n'a pas été réalisée, exaucée, alors c'est quoi le conseil ? Et bien, il recommencera et il repriera encore une fois. Donc, ça veut dire quoi ? KVLHM, d'accord ? Tourne-toi vers HM, VLHM, renforce ton cœur et si tu vois que ça n'a pas marché, et bien, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu dois faire ? VKVLHM encore une fois. Donc, quelqu'un qui voit que sa tefila, elle ne marche pas, et bien, c'est tout simple, le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est quoi ? C'est de continuer à prier, continuer à prier, d'accord ? On continue, et maintenant, ces gmarottes-là, c'est vraiment des gmarottes fondamentales, il y a quatre choses, il y a quatre choses qui ont besoin de gharizouk. C'est quoi gharizouk ? Renforcement. Alors maintenant, ouvrez bien vos oreilles et écoutez bien ce que Rachid, il va nous dire maintenant et rappelez-vous de ce Rachid toute votre vie parce que ça doit vous suivre tout le temps. Écoutez bien. Je lis lentement, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six mots. Il y a six mots de Rachid ici. Écoutez bien, Rachid nous dit que l'homme se renforce toujours, tamide, tamide tout le temps, de toutes ses forces. C'est-à-dire que ces quatre choses-là que l'agmanel va nous dire, il faut les faire toujours de toutes ses forces. Ok ? De quoi on parle ici ? Quelles sont ces quatre choses-là ? Ve'elouhen, Torah, étude de la Torah, toujours de toutes ses forces. On vous rappelle. Deuxième chose, ma'assim tovim, ma'assim tovim, toujours de toutes ses forces. Tfilah, Tfilah et Derechéretz. Alors qu'est-ce que c'est Derechéretz ici ? Dereché de plus ça. Alors non, non, alors c'est vrai, on aurait pu penser ça, Rachid dit non. Ici Derechéretz c'est le travail. Derechéretz c'est le travail. Rachid il dit, im omanu leomanuto, im soher, si c'est un commerçant, les soherato, im ishim ihamat, si c'est un soldat, l'emil hamto. C'est-à-dire que Rachid il dit, dans le travail, d'accord, il faut se donner à fond. Si tu ne te donnes pas à fond, hein ? Je ne pose pas ces questions, je ne vais pas répondre. Si, si, et bien, ils enseignent la Torah par exemple, c'est un travail, et bien son travail c'est d'être à vrai, et bien il doit le faire de toutes ses forces. Voilà, c'est un travail, non ? Ok, alors ce qu'il dit Rachid, c'est très important, même quand on est dans le travail, il faut se donner à fond. Si quelqu'un ne se donne pas à fond, et bien qu'il change de métier, d'accord ? Ça veut dire qu'apparemment, ce n'est pas pour lui. Donc je rappelle les quatre choses, Thora. Pourquoi ? Pas du tout. Ça ne prend pas 24 heures sur 24 de travail. Tu travailles bien comme il faut à fond. Tu fais médecin, tu travailles, parce que... Non, c'est un bon exemple. On peut faire des médecins par exemple. C'est un bon exemple. À quoi, il n'a pas de temps ? Il n'a pas du tout le temps de... À quelle heure il rentre le soir à la maison ? Il rentre à 21h le soir. À 21h ? Mais son cabinet, il est loin ? Chez moi ? Ouais. Non, c'est à 5 minutes. À 21h il rentre. Bon, et après, il est de 21h à minuit par exemple ? Il est KO. Après il est KO. Il n'a pas de pause dans la journée ? Non, il a pour manger. Il travaille trop, il travaille trop. Mais il n'est pas obligé de travailler autant ? Non, ce qu'il veut. Si, il est obligé ? Cardiologue. Ah ouais, on a besoin des gens comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est pour les médecins. À 7h, 21h, c'est beaucoup quand même. Non, mais je ne sais pas, parce que lui aussi maintenant, il travaille beaucoup. C'est le... Ouais, c'est en ce moment, il y a beaucoup de travail. il a fait beaucoup d'études, quand je ne sais pas, quand tu veux te dire. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on peut toujours trouver du temps pour étudier. Toujours, on peut trouver une petite demi-heure, une petite heure. Ouais, c'est vrai. Par exemple, ton père, il a des choses qu'il aime faire dans la vie, à part travailler. Oui, il va toujours trouver du temps pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? On peut toujours trouver une petite demi-heure, une heure. Regarde, il y a des médecins d'Israël, dans les hôpitaux, par exemple, l'hôpital à Shahar et Zedek à Jérus, un hôpital religieux. Il y a des médecins là-bas, ils sont tous là-bas, c'est tous... Il y a beaucoup de... C'est vrai que si on s'organise bien, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dans chaque métier, c'est comme ça. Dans chaque métier. D'accord ? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop aller vers des métiers où vraiment, par exemple, trader ou quoi, qu'on sait qu'on n'aura pas de temps. Non ! Ça veut dire que vraiment, ces gens-là, là-bas, c'est vraiment magnifique. C'est des gens qui ont du temps, ils étudient, tu les vois, et vraiment, c'est beau, quoi. Je vous rappelle que le Rambam était médecin, et pas n'importe qui, c'était le médecin du roi. C'était un très grand médecin, le Rambam, il écrit des livres de médecine. D'accord ? D'Espagne, bien sûr. Et puis, il raconte, le Rambam, il écrit dans son sorte de journal intime qu'il était tellement demandé par les clients qui allaient chez lui pour le soigner que parfois, parfois, il ne lui refusait pas de soigner les gens parce que c'était son métier, mais parfois, il disait qu'il était trop occupé et qu'il attendait juste le fait d'arriver à étudier la Torah. Bien sûr. Bien sûr. C'est un très grand médecin. Ken, on a dans la Gmara, Shmuel, c'est un médecin aussi. Ok, donc, bien sûr que si on s'organise, on a toujours du temps pour étudier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que, ouais. Mais bon, petit à petit, tu vois les gens, ils trouvent du temps, ils ont un cours par semaine, même quelqu'un qui a, même quelqu'un qui a un cours par semaine qui est Kavoua, c'est très bien. Un cours par semaine, deux cours par semaine, c'est déjà très bien quelqu'un qui n'est pas même à terre. On continue. On continue. Tu connais Rabbi Moshe, hein ? Je crois que c'était ma Haftarat de Bar Mitzvah. Ou celle de mon frère, je ne m'en rappelle plus. Donc, Tzion, c'est qui Tzion ici ? Alors, on va voir. En général, quand on dit Tzion, c'est Rouchalem, on va voir ici apparemment. Donc, Hachem, tu m'as abandonné. C'est Tzion qui dit, Hachem, tu m'as abandonné. Hachem, 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 Shekharani, et Dieu, tu nous as oubliés. Comment ? Qu'est-ce que tu dis à dire ? C'est un remèze. Un remèze. Ah, très bien, il y a fait. Alors, c'est ce que l'Agmarel va dire. Alors, l'Agmarel demande, qu'est-ce qu'on y a écrit dans le passouk ? Tzion, Azavani, Hachem, Hachem, Shekharani. Donc, tu nous as abandonné, tu nous as oublié. L'Agmarel dit, Aïnu, Azov, Aïnu, Shekharani. Si tu dis, tu nous as abandonné, alors forcément que tu nous as oublié. Parce que, pourquoi on a besoin de dire et tu nous as abandonné et tu nous as oublié ? Alors, c'est quelque chose, tu as abandonné, et tu nous as dit, parce que la première fois d'abord, il te les a envoyé. Ouais. Donc, c'est, c'est vraiment plus par l'espoir de les reprendre, mais en plus, il ne s'est pas oublié. Pas mal. Alors, l'Agmarel dit comme ça, Amarish Lakish, Amra Knesset Israël, Lefna Akadosh Baruchu. Knesset Israël a dit, Akadosh Baruchu, Ribbono Sheololam. Alors, c'est quoi ce, abandonné et oublié ? Adam no se'y isha l'ishto rishona. Alors, quelqu'un qui s'est marié deux fois, par exemple. Donc, il se marie avec sa deuxième femme maintenant. Zohar ma se'y isha l'ishto rishona. Donc, en général, il se rappelle de sa première femme. C'est pas... Ça, c'est quand la vie t'y avait le flanc. Tu dis, il fait des petites comparaisons et trucs, ouais. Alors, donc... Ah ouais, ça, c'est fatal, ça. Ça, c'est divorce direct. Donc, donc, l'Agmarel dit qu'il se rappelle la première. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui abandonne, ça veut pas dire forcément qu'il oublie. Donc, c'est pour ça que le passeau qu'il a besoin de dire est abandonné et oublié. Donc, c'est ça que Tzion, elle dit à Hachem que, et en plus, tu nous as abandonné, mais tu nous as oublié. Donc, c'est la totale. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Barucho ? Écoutez bien, Marla Kadosh Barucho. C'est en quelque sorte les nations. En quelque sorte, quand Hachem, il nous a chassé, si tu veux. Alors, Knesset Israël, mais tu nous as oublié et maintenant, tu t'occupes d'une nation du monde et tu t'occupes plus de nous. C'est ça qu'il a voulu dire. Ok. Aussi, mais de toutes les nations. Ok. Amar, la Kadosh Barucho Biti, ma fille. Oh, ma fille. Ma fille. Parce qu'on compare toujours comme dans Shir HaShirim. On dit toujours que le fiancé, c'est Hachem et la fiancée, c'est Amisrael. Biti. Ma fille. Comme ils disent les Marocains, Binti. Hein, Moshé ? Binti. Binti. Yud Bet Mazalot Barati Barakia. Alors, écoutez, écoutez, il faut finir le Hamoud. J'ai créé 12 astres dans le ciel. V'alcol Mazal ve Mazal. Alors là, ceux qui sont forts en maths, suivez bien, il y a un petit calcul à faire. Donc, Yud Bet Mazalot Barati Barakia. J'ai créé 12 astres dans le ciel. Alcol Mazal Mazal Baratilo Shloshim Khayl. Sur chaque astre, j'ai mis 30 responsables, on va dire. V'alcol Khayl ve Khayl Baratilo Shloshim Ligyon. Sur chaque responsable, j'ai mis 30 Ligyon. Légion. V'alcol Ligyon ve Ligyon Baratilo Shloshim Riaton. Sur chaque Ligyon, j'ai mis 30 Riaton. V'alcol Riaton ve Riaton Baratilo Shloshim Karton. Sur chaque Riaton, j'ai mis 30 Kraton. V'alcol Kraton ve Kraton Baratilo Shloshim Gastra. Sur chaque Kirton, j'ai mis 30 Gastra. V'alcol Kraton ve Gastra. Talitibo Shloshim Meot ve Shishim Vachamisha Alfei Ribo Kohavim Et sur chaque Gastra, sur chaque régiment, j'ai mis 300, écoutez bien, j'ai mis 365 millions d'étoiles. Donc qui peut me dire, en tout, ça fait combien d'étoiles ? Je répète, le calcul, il est très simple. Il a dit il y a 12 étoiles. Le calcul est très simple. Il a dit 30 responsables sur chaque... Non, il y a 12 astres. Il y a 12 astres. Il a dit il y a 30 responsables sur chaque... Oui. Après, il a dit 30 responsables sur chaque... 30 sur chacun... Encore 30. En tout, il pour tous, ça fait 260. Toi, à 12... Ça ne sert à rien, tu n'arriveras jamais au résultat. C'était une blague. Tu ne pourras jamais, je vais t'expliquer. Le calcul, il est simple. Le calcul, il est comme ça. C'est 12 fois 30, fois 30, fois 30, fois 30, 5 fois, je pense. Fois 365 millions. Fois 365 millions. Donc, vous pouvez passer la nuit et demander à votre prof de psycho peut-être qu'il vous fasse le calcul. Mais, en gros, qu'est-ce qu'on voit de là ? Non, c'est un calcul simple. C'est juste que ça sortira... Il n'y aura pas assez de place dans la calculette, quoi. Mais, qu'est-ce qu'on voit de là ? Vous savez qu'à l'époque, il y avait... C'est connu qu'à l'époque, les gens, ils pensaient qu'il n'y avait que quelques centaines de milliers d'étoiles. Vous avez entendu parler de ça ? Et aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on a découvert avec tous les télescopes qu'on a, etc., qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Mais ça, c'est nouveau. C'est assez récent. À l'époque, les gens, ils étaient persuadés qu'il y avait des centaines de milliers et pas plus d'étoiles. Et là, à l'époque de la Gemara, les Chachamim, ils savaient qu'il y avait des milliards d'étoiles. D'accord ? Maintenant, ce n'est pas que c'était des génies en science. Alors, c'est simple. Parce que ça, c'est quoi ? C'est une Gemara, c'est un Midrash. Donc, ils savaient ça par tradition. Et donc là, le Midrash, il parle, il dit que c'est un dialogue entre Akkadosh, Boko Knesset Israël. Donc, si vous voulez, c'est Akkadosh Boko qui nous dit ça. Donc, on sait que... Hein ? C'est des traditions qui passent de la Torah orale. Depuis leur Sinaï, ça passe à l'oral, à l'oral, ça se transmet, ça se transmet. C'est arrivé jusqu'à la Gemara qui a été rédigée. Donc, on savait qu'il y avait des milliards d'étoiles. Hein ? Non, alors, tu as raison, mais c'est des... Ça veut dire que c'est d'époque en époque. Chaque époque, la Torah, elle se diffuse, elle se diffuse, elle se diffuse. Même à l'époque de la Gemara, c'était déjà quelque chose qui était su au sein des Chachamim. Donc, on continue. Alors maintenant, tout ça, pourquoi ? Donc, Akkadosh Boko, il a dit maintenant tout ça. K'enegh et Yemot Haqama, donc, c'est 365 millions d'étoiles, c'est par rapport au jour... K'enegh et Yemot Haqama, au jour du soleil, si vous voulez. Ça veut dire les 365 jours de l'année solaire. D'accord ? Vekulan lobarat yelabishvillère. Et Akkadosh Boko, il dit tout ça, je n'ai créé que pour toi. Grande preuve d'amour. Donc, et toi, tu dis, tu m'as abandonné, tu m'as oublié, comment tu peux dire ça alors que tout ça, je l'ai fait pour toi ? Alors, écoutez bien. Ah, il est ça y est ? Il est écart ? Ouais, faut qu'on s'arrête. Alors, juste finir sur ça. Est-ce qu'une femme, elle peut oublier son... Ou là, c'est, on va dire, son... Non. C'est son... C'est menstruation. Non. Est-ce qu'une femme, elle peut oublier son bébé ? D'accord ? D'accord ? Merachem benbitna, etc. Donc, est-ce que je peux oublier vos corbanates, etc. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il faut que j'y aille. Mais juste, je vous dis juste un truc très sympa que le Rav Ashkenazi Manitou, il a dit, dans ce passout, que le Rav Ashkenazi Manitou, ça apparaît dans Tetzain, ça apparaît dans Yeshar Yahu. Yeshar Yahu, même tête, Yudalet. At-Tishkar Ishaoula. Est-ce qu'une femme, elle peut oublier son enfance ? At-Tishkar, c'est Hatashkar. Maintenant, la guerre des Shio, c'était en... Bon, en français, on va dire, c'était en 1967. Mais c'était en l'année Tavshinkafret. At-Tishkar Ishaoula. Maintenant, le Manitou, il a dit, je vous conseille fortement de lire le passage dans Yeshar Yahu. D'accord ? Et vous allez me dire quel rapport il y a entre ça et la guerre des Sejours et vous comprendrez. Yeshar Yahu, même tête, regardez là-bas le passage qui commence par At-Tishkar. C'était l'année de la guerre des Sejours. Maintenant, lisez le passage là-bas et vous allez voir que c'était quelque chose qui a...